Je voudrais vous demander si les musiques proposées par Axel vous évoquent quelque chose, en tout cas quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je ne sais pas, moi je vois du bois. Moi je ne vois rien, aucun ressenti. Moi je vois du bois, je vois comme une bibliothèque où plein de CD sont rangés. Toi tu vois du bois, est-ce que c'est redondant avec l'enquête d'avant, c'est du chèque en bois ? Non, pas du tout, mais du coup est-ce que dans l'enquête d'échec en bois, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière ? Non, c'est plutôt, ça ne me fait pas, non pas du tout, c'est plutôt bois, je ne vois pas le rapport, mais je vois des résidus de totem. résidus de totem, une bibliothèque, elle est sur ma droite, avec tout un tas de CD, des centaines en fait, en rang d'oignons, comme s'ils ne servaient à rien. C'est, voilà ce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait, alors une bibliothèque qui ne sert à rien, c'est quand même des rayonnages. Moi j'essaye de me dire, est-ce que la musique, tu vois c'est quelqu'un qui écoute ce CD ? Et c'est marrant, mais moi je ne les vois pas servir les CD, je les vois ranger et prendre la poussière. Moi c'est ça que je vois, ranger et prendre la poussière. Voilà, et moi je ne vois même pas que ça puisse faire quelque chose sur le corps. Est-ce qu'il vous serait possible, oui, Nathalie, pardon ? Après quoi, tu veux t'aller dire ? Si on a envie de travailler avec les sons, on peut soi-même se connecter aux sons en fait, sans passer par un CD, ça paraît, mais c'est possible. Moi de ce que je ressens, on peut se connecter aux sons de guérison, sans passer par un CD, comme si en fait, à l'intérieur de soi, on a tous les encodages. C'est juste qu'on a mis tellement de couches de, je ne sais pas quoi, de tout, de... En fait, imagine, t'as empilé des trucs et des trucs, et que du coup tu ne sais plus que tu as ça, tu ne sais plus que tu as ça, tu ne sais plus que... C'est comme si je voyais le corps comme un instrument de musique, et il a la capacité à jouer sa propre mélodie de guérison. Oui. Oui, non, moi je vois vous en plus. Alors, est-ce que vous arriveriez à trouver quelqu'un qui justement a sollicité en fait ce genre d'abonnement, ou a acheté un CD, qui serait en train de l'écouter ? Et quels seraient les effets éventuels que cette personne pourrait ressentir à l'écoute de ce CD ? Moi, ce qui me vient, c'est mental. C'est le mot mental. Moi, ce qui me vient, c'est... Ça ne l'aide pas la personne, et ça la met dans le stress qu'il faut que le CD, il aide, tu vois ? C'est ça. C'est pour ça que ça rejoint ce que je dis sur le mental. En fait, c'est une fois de plus une création mentale, que si tu n'as pas ça, alors tu ne vas pas te détendre, ou tu ne vas pas dormir, ou tu ne vas pas machiner, ou je ne sais pas quoi. Et tant qu'on fait ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter de la musique. Mais la musique, à la limite, tu l'écoutes d'une manière neutre. C'est juste, tiens, là, j'ai envie d'écouter de la musique, et pourquoi pas ça ? Mais dès lors que tu attribues à la musique, mais de même que tu peux attribuer à la méditation, à l'hypnose, à tout ce que tu veux, une espèce de pouvoir, c'est là que ça cloche. Personne d'autre ne devrait avoir de pouvoir sur toi-même que toi-même. Tu as tout à l'intérieur d'encoder de bien. Alors, effectivement, le truc, c'est que des fois, il faut aller chercher très très loin l'encodage, ou le réencodage, savoir un nettoyage et tout ça, parce qu'on a complètement oublié qu'on était autonome, qu'on avait la capacité à être autonome. On vous fait appel à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Il y a une différence entre écouter une musique, aller à un spectacle, et faire n'importe quoi, en fait. Je ne sais pas, la cuisine, machin, tout ce que tu veux. Il y a une différence entre faire ça, être dans le plaisir de faire ça, et devenir dépendant de ça. Et en fait, même si on est plus dans l'écoute de soi et tout, on continue à vouloir créer des dépendances, parce que ça nourrit notre système égotique, que c'est bien s'ils écoutent mes trucs, parce que quand même, mes trucs sont trop bien. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais ça résonne complètement. Oui, ben voilà. J'avais un bon ressenti, déjà. Donc, le mieux, c'est peut-être d'aller instinctivement vers les musiques qui nous font vibrer, parce que forcément, ça vient répondre à quelque chose qui n'est pas calculé, qui est inné, en fait. C'est juste, écouter, prendre plaisir à l'écouter, et puis un jour, tu n'as peut-être plus envie de l'écouter, et c'est OK. C'est ça. Bon. Autre chose à rajouter, les filles ? Merci beaucoup pour ceci.